Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Véleine ! Bonjour, chers internautes, vous êtes sur TMTV, votre chaîne YouTube, une chaîne d'actualité, une chaîne d'analyse pertinente, des analyses qui se veulent les plus effectives possibles. L'actualité est toujours dominée par cette maladie, la virus Covid-19, qui se vit au monde entier et qui continue sa progression. Malheureusement, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette maladie. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler également de cette maladie, mais en abordant un des aspects aussi de cette maladie, la thérapie par rapport à cette maladie. Vous savez que bon nombre de médecins recommandent l'utilisation d'une combinaison de chloroquine et de l'azithromythine, qui est un antibiotique, afin de pouvoir venir à bord de cette maladie. Il y a le cas, par exemple, du docteur Raoult Amartey, qui a d'ailleurs commencé à utiliser ce produit avant même que le gouvernement français ne puisse autoriser son utilisation. Et grâce à ce docteur, il y a eu beaucoup de Français qui ont pu être sauvés de cette maladie à virus Covid-19. Dans notre pays également, le docteur Mouyembe, qui a la charge de pouvoir conduire l'équipe de riposte contre cette maladie à virus Covid-19, qui s'est plaignait de ne pas avoir un lot de chloroquine, a eu à bénéficier d'une aide. Dans un premier temps, on a vu l'ancienne première dame, Mouyembe de Kabyle, au travers de son ONG Initiative Plus, qui a fait un don de plus ou moins 400 cures de chloroquine. Et ceci a suscité beaucoup de réactions. Le docteur Mouyembe, qui avait réceptionné ce lot de chloroquine, vous vous souviendrez certainement, avait par la suite promis de soumettre ce lot de chloroquine à des analyses dans des laboratoires appropriés afin de pouvoir déterminer si ces produits étaient de bonne qualité à même donc de pouvoir être utilisés chez les Congolais malades. Nous avons également vu dernièrement le docteur Etene Longondo, qui est autrefait le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé de l'IDF, qui a venu de réceptionner un lot important de chloroquine également, dont du gouvernement belge, au travers de sa représentation ici en République démocratique du Congo. Et dans son message aussi, le docteur Etene Longondo avait rassuré que ces lots de chloroquine qu'il venait de réceptionner de la part des Belges, donc, faits par les Belges, étaient bel et bien conformes et que ces derniers avaient été vérifiés. Vous savez, la population, il y a beaucoup de rumeurs en rapport avec les produits qui nous arrivent ici. Et donc, par rapport aux chloroquines données par Maman Olive-Lembe Khaboua, il y a eu des doutes quant à l'origine de ces produits. Beaucoup affirment même que ce sont des produits contrefaits, que ce ne sont pas des produits de bonne qualité et donc impropres à la consommation. Nous nous étions tous posé la question, est-ce que l'OCC qui a la charge de pouvoir vérifier la conformité de tous les produits qui viennent en République démocratique du Congo, si l'OCC avait eu à avoir accès à ces produits-là et donc les jurifier pour en déterminer la conformité. Cela n'a pas tardé. En tout cas, il y a eu réaction de la part de l'OCC qui, au travers d'une lettre datée du 7 avril, un communiqué officiel de l'OCC, donc l'Office congolais de contrôle, l'OCC, je vais vous lire cette lettre-là. Ensuite, nous allons l'analyser un tout petit peu par rapport à des inquiétudes que nous pouvons avoir quant à l'utilisation de ces produits-là. Alors, la lettre de l'OCC datée du 7 avril 2020 dit exactement ceci. Communiqué de l'Office congolais de contrôle concerne mise au point de l'OCC. Alors, voici le corps de ce communiqué. En rapport avec les informations actuelles sur les réseaux sociaux, dont la dernière impute à l'OCC, la confirmation des résultats d'analyse d'un lot de chloroquine, l'OCC, établissement public, à caractère scientifique et technique, chargé de l'évaluation de la conformité en tant que certes parties portent à la connaissance de toutes les parties intéressées, les seuls faits vérifiables suivants. 1. Le département laboratoire de l'Office congolais de contrôle n'a jamais reçu ni analysé un échantillon de ce produit. 2. Par conséquent, aucun bulletin d'analyse n'a été émis par l'Office à cet effet. 3. Néanmoins, l'OCC rassure le public qu'il continue à exécuter sa mission régalienne en tant que certes parties pour la protection de la santé de la population congolais par le contrôle de tous les produits et marchandises à l'import-export et au niveau de la production locale sur la base des standards nationaux, régionaux et ou internationaux. C'est à Kinshasa, le fait en avril 2020, Dr. Franck Moukamiya, à Lou Otshara, directeur marketing. Donc voilà le communiqué que l'OCC a eu à transmettre. L'OCC qui récite l'affirmation selon laquelle il aurait contrôlé et analysé des produits, un lot important de chloroquine qui lui a été soumis pour analyse. L'OCC refute cela. Alors ceci nous amène à nous poser cette question. D'où a été analysé les produits réceptionnés par le ministre de la Santé, quoique remis par un gouvernement sérieux comme le gouvernement belge ? Où avons-nous analysé les chloroquines remis à l'inherbée par l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila ? Pourquoi le ministre de la Santé et celle de Longondon confirment la conformité des chloroquines reçues par les ailes ? Ce n'est pas le donneur qui vous confirme la conformité, excusez-moi, des produits qu'il vous donne, mais c'est à l'institution établie à cet effet parce que l'État congolais a des mécanismes de contrôle prévu au travers de l'Office congolais de contrôle OCC pour pouvoir vérifier et contrôler, analyser des produits qui entrent dans le pays ou même des produits qui sont produits ici en République démocratique du Congo, qui sont fabriqués ici en République démocratique du Congo. Non seulement les produits à l'import, exportent, les produits que nous importons et même ceux que nous exportons, tous ces produits doivent être contrôlés, analysés par le site congolais de contrôle. Alors, ce dernier refute des informations publiées, disent-ils, dans les réseaux sociaux alors que ces informations-là ont été déléguées reçues dans les médias congolais. Nous avons vu le ministre de la Santé confirmer que les produits reçus en dons par le gouvernement veulent qu'ils étaient conformes. Conformes sur base de quoi ? Quels que soient les produits d'où ils viennent ? Il est indispensable que l'Office congolais puisse y accéder et donc procéder à des analyses pour soit confirmer la conformité, soit alors écarter ce produit du marché congolais afin de préserver la santé des congolais. Tout ceci nous inquiète et nous nous posons la question quant à cette équipe de chargés de riposte contre cette maladie à virus COVID-19. Est-ce que cette équipe-là sous la direction du ministère de la Santé conduit par le docteur Hessey Nulongondo travaille consciencieusement pour pouvoir préserver la santé des congolais ? Vous savez que si quelqu'un qui est malade prend des produits qui ne sont pas de qualité, ces produits-là peuvent causer encore plus de maladies que la personne n'a déjà. Et donc ce qui ne serait pas une très bonne chose par rapport à la santé publique c'est parce que ce dernier serait encore plus exposé au lieu de pouvoir être guéri par rapport à la maladie dont on a constaté chez ces personnes-là. Alors voilà pourquoi nous avons pensé faire quand même cette petite analyse par rapport à cette lettre démentie de l'office congolais de contrôle parce que à l'importation parce que si les Belges ont fait don à la République démocratique du Congo c'est supposé que ces produits sont venus de la Belgique pour arriver ici au Congo et c'est très grave si l'office congolais n'a pas pu contrôler ces produits nous nous demandons par quelle voie ces produits-là sont passés de la Belgique pour arriver jusque le ministre de la Santé. Ce n'est pas normal il faudrait commencer par respecter les règles visuelles et les normes pour ce qui s'agit de la santé des Congolais vous savez déjà qu'il se pose un problème ici dans notre pays où beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord quant à l'idée de pouvoir être vaccinés et s'utiliser comme des cobayes littéralement Dr. Moyende a affirmé haut et fort que la RDC avait été choisie pour pouvoir jouer le rôle de cobayes même la RDC était candidate à ce jeu de cobayes à une caisse de vaccins donc on ignore les résultats et aujourd'hui voir encore que la RDC reçoit un don c'est bien pour nous aider à préserver notre santé en tout cas tout du moins à essayer de guérir ceux qui sont déjà atteints par rapport à cette maladie mais tout produit qui est en République démocratique du Congo doit nécessairement passer par les laboratoires de l'Office Congolais de contrôle cet office-là était constitué justement institué pour pouvoir veiller réserver la santé de la population congolaise et donc ce que la manière le leadership du docteur Etienne de l'Ongono ministre de la santé ne nous rassure pas encore une fois il y a des voix qui s'élèvent pour pouvoir réclamer sa démission et nous pensons que cette histoire de chloroquine non contrôlée non analysée par l'Office congolais des contrôles ne nous rassure pas ça fait peur et donc nous demandons à ce que le chef de l'État jette un œil élevé par rapport à son ministre de la santé qui visiblement ne fait pas toujours les choses de la manière dont elles devraient être faites c'est le cas également par le docteur Mouyembe qui nous avait rassuré d'un contrôle d'une analyse de chloroquine dans l'eau de la structure de chloroquine reçue par des mains de la présidence de l'OMV initiative plus qu'il n'est autre que Mme Olive Mende-Kabila et donc il nous avait promis qu'analyse serait faite sur ces produits-là jusqu'à ce jour le docteur Mouyembe n'a plus donné suite et nous nous demandons pourquoi lui tout pourtant est devenu trop médiatisé plus même qu'à l'habitude nous pensons qu'il ne passe plus beaucoup de tort dans son laboratoire pour chercher à travailler et à trouver des solutions par rapport à cette maladie qui nous frappe déjà suffisamment fort c'est vrai que la République démocratique du Congo a le taux de mortalité de cette maladie le plus élevé parmi les taux le plus élevé si pas le plus élevé dans le monde ou même en Afrique et donc le docteur Mouyembe a tout intérêt à rester plutôt dans son laboratoire plutôt qu'à chercher tout le temps à communiquer c'est la communication qu'il est en train de faire en fait ne rassure pas la population congolaise voilà vous êtes sur DMTV nous avons voulu partager un peu notre inquiétude avec vous parce que nous estimons que c'est suffisamment grave de cette question l'office congolais qui fait un communiqué pour démentir les analyses ou les contrôles qu'il aurait eu à faire sur les chloroquines qu'on va donner aux congolais qui est très grave parce que nous ne sommes pas rassurés sur la conformité de ce produit sur la qualité de ce produit pour pouvoir les consommer ou les utiliser afin de pouvoir nous guérir de cette maladie à virus Covid-19 je rappelle que vous étiez sur DMTV si vous voulez vous abonner merci beaucoup si vous ne l'êtes pas encore abonnez-vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui vous a fait un des choses m'agrévues à nos prochaines vidéos dame au vc